L'ancien président socialiste est arrivé tout sourire dans la ville de son ami Marc Gricourt ce matin. Comme François Hollande devait venir dédicacer son livre Les Leçons du Pouvoir, il a demandé au directeur du festival s'il pouvait participer à une des tables rondes. Je voulais confronter ma propre vision, pas simplement du passé mais aussi de l'avenir de nos institutions, avec des historiens, de manière à ce que l'on puisse regarder ce qu'un canin a pu apporter et les conclusions qu'il faut en tirer, même sur le plan institutionnel. Le thème de cette conférence, crise culturelle et politique sous la Vème République qui vient de fêter ses 60 ans. Cette Vème République entre dans ce troisième âge au moment où la démocratie libérale connaît probablement des défis sans précédent depuis l'entre-deux-guerres du XXe siècle. François Hollande a beaucoup insisté sur l'instabilité de la Vème République malgré sa longévité. Son inquiétude, la montée des extrêmes et la menace qui pèse sur la démocratie qu'il faut défendre. Quand je dis la défense de la démocratie, ce n'est pas la défense du suffrage universel. Je pense que celui-là, il est là et il va durer. Non, ce sont toutes les institutions qui représentent la démocratie. On a un peu peur pour l'avenir. Comment bâtir du commun, comme disait M. Hollande, à partir d'individus de plus en plus éloignés les uns des autres, sans parti, sans syndicat, voire sans mouvement politique structuré ? Il y a un côté réconfortant de le voir en pleine forme comme ça. Moi, ça m'a étonné. Après sa conférence, l'ancien président est parti dédicacer son livre avant d'aller déjeuner avec le maire de Blois et les organisateurs des Rendez-vous de l'Histoire.